bonjour et bienvenue c'est l'e4 bienvenue pour une partie de hero realms avec madame pour la découverte de l'archer qui va jouer contre le sorcier car nous avons joué déjà les quatre les quatre autres donc il fallait forcément qu'ils aient un moment un des quatre qui va être qui soit repris madame a choisi le sorcier c'est un des personnages qu'elle aime bien alors on va mettre ça alors je rappelle les pouvoirs du j'en ai parlé dans la présentation des héros l'archer à la possibilité de sacrifier sa carte pour pour piocher une carte et assommer un champion et ensuite pour 2 et l'activation il peut aller voir les trois premières part cartes de son deck en défaut c'est 2 et si on arrive à avoir des cartes qui piochent et ben c'est tout bénef ça peut très très bien se goupiller alors on va tirer au sort parce que j'aimerais bien commencer en fait j'ai perdu oui je sais mais là c'est une d'autres c'est quand on change de truc et qu'on a perdu on part sur un an c'est une c'est moi qui commence à foiré d'habituer celui qui perd écoute je vais avoir que trois cartes ouais avec tu or que allez si j'ai pas deux pièces c'est partie elle est gagnée pour toi moi sûr tiens bon alors un dégâts et deux pièces et une carte qui pioche boum m'a fait arnaquer là alors trois pièces trois dégâts ouais allez bien c'est là c'est bon alors moi j'ai 5 6 pièces un héros qui me coûte un de moins donc celui ci me coûte deux du coup il me reste quatre pièces prendre si il me reste deux pièces je vais prendre celle ci il me reste une pièce je vais prendre celle ci j'ai voilà cette pièce donc dans le héros qui est réduit de 1 voilà oh là là tu as encore celle là celle qui te plie combien de dégâts de dégâts 5 pièces l'action me coûte un de moins alors je vais pour deux activer ma capa regardez mes trois premières cartes je vais défausser celle ci donc avec ça je pioche une carte deux pièces deux pièces du coup j'ai mis une carte intéressante comme bêtement là j'ai mal organisé mon tas du coup je peux piocher avec lui tant pis donc ça fait quand même cinq dégâts et j'ai deux pièces et je peux sacrifier une carte de main des fausses 6 dégâts 48 c'est bon alors j'ai une flèche pour l'instant tout ça qu'est ce que j'ai de défausser il y a déjà mon arc il me semble oui il y a mon arc donc ma flèche ne sert à rien donc bien trois dégâts pour ton ensuite j'ai six points de vie j'ai cinq pièces 5 pièces je vais prendre déjà celle ci à trois et une chaîne de feu alors pour deux alors pour deux j'active ma capacité alors toi c'est ah oui moins un et tu pioches une carte alors ça c'est fait alors du coup hop 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 si vous avez deux actions en jeu le chaîne 4 10 dégâts alors non 18 19 9 et 9 ah oui pardon 18 18 19 tu fais péter ça je suppose oui et tu te défausses de deux cartes ça fait 42 je me défausses de deux cartes et pour deux je prends ça bon je me défausses de celle-là et de celle-là c'est bon ? bon du coup pour trois pièces je vais prendre juste celle-ci ouais mais mon tour il a été vite là ouais mais j'ai pas pour reprendre de la vie ah bon mais bon pour l'instant c'est un petit peu moi qui suis à la traîne là ouais sur on me fait arrêter à mieux voilà ça peut être à peu près tu vas voir que tu vas repiocher tes cartes vertes là ça va ouais bon là une fois ouais non ok ok bah ça se goupille bien ça tu vas piocher une carte déjà ok alors ça fait euh déjà au niveau dégâts ça fait 4 10 euh 11 1 4 euh 9 oui pardon 9 dégâts 9 dégâts 9 dégâts 9 dégâts je vais activer ma capacité 9 dégâts 9 dégâts 9 dégâts 9 dégâts 8 dégâts 9 dégâts 4 ah si alors je vais piocher une carte je vais piocher une carte je vais je vais défausser pour l'instant t'as 7 là ah je pouvais me défausser d'une carte il faut que je me défausser d'une carte je vais me défausser de rubis alors j'ai quand même 6 pièces et j'ai 2 5 dégâts donc 3 et 2 au niveau des pièces je suis comment j'ai encore beaucoup de petites pièces il va falloir que je remédie ah vous pouvez sacrifier de votre défausse donc je sacrifie une pièce de 1 donc pour 6 pièces je vais prendre déjà ça oulala je vais non ça ira pour ce tour-ci 18,20 pour l'instant tu as l'air rien ohlalalala il ne nous reste que 35 points de vie 19,18,20,21,22,24 pour 2 j'active ma capacité donc je me défausser d'une carte c'est ça ? non 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 c'est pioché ah non oui pardon c'est vrai que c'est le sorcier maintenant alors ça fait combien de dégâts tout ça là ? attends parce que si vous avez 2 actions au plus on veut piocher une carte euh tu avais 2 pièces pour activer ta capa ? oui donc il ne t'en reste qu'une ou pas ça veut dire que celle-là tu l'as utilisée oui attention donc 9,9,18,20,21,22,24,25 donc il me reste 10 et toi ? 41 ok c'est ça ? 5 ouais 41 alors je vais il faut que je fasse quelque chose je vais utiliser 2 pour utiliser ma capa je vais défausser celle-ci je vais mettre comme ça je vais sacrifier ma carte pour défausser ce champion et piocher une carte du coup du coup j'ai de lui ce qui fait que je regagne 6 points de vie ensuite je vais piocher une carte défaut c'est celle-ci ensuite j'ai un autre champion et puis malheureusement j'ai ça alors ça fait pas beaucoup de dégâts ça fait pour l'instant 3 dégâts 3 ? ouais j'ai 5 pièces ce qui m'arrange pas des masses ce qui m'arrange pas des masses je n'ai pas trop envie de prendre du... quoique le bleu il est pas mal là-bas mais j'ai qu'un bleu là ça fait qu'un bleu en fait aïe 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 je pense que je suis mal barré du coup j'ai quand même 5 pièces bon je vais prendre celle-ci tant pis tu as combien de dégâts ? si vous avez 2 actions plus piocher une carte voilà pour 2 j'active ma capacité c'est jamais entre le 6 et le 9 du coup je pioche une autre carte alors 6, 7, 8, 9 j'active ma boule de feu 4 dégâts à chaque champion et au joueur ça fait 12 plus 9 c'est ça ? oui 12 ça fait qu'il me reste 3 la prochaine action vous coûte 1 de moins étude des fausses d'une carte je vais me défausser de ma flèche je vais utiliser 2 pour faire ma capa voilà je vais faire ça je vais défausser la pièce j'ai pioché une carte avec ça je reprends 3 ça ne fait que 6 je reprends le résultat de ce calcul est 3,6 est-ce que cela répond à votre question ? oui merci pour vos commentaires je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait comme équation je ferai une coupure donc j'ai dit que je reprenais 3 et de 5 mais bon je pense que ça ne va pas suffire au niveau des dégâts je fais 4 et ensuite je peux acheter un champion pour 1 donc je vais prendre celui-ci aïe 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 ça va être compliqué tu as combien de dégâts ? tu as le droit de le poser ? je l'ai acheté oui pardon bon tu as combien de dégâts là ? plus de 12 ? pas grand chose non et puis tu te protèges en plus oui j'ai compté 5 et 7, 12 c'est pas fini pour 2 j'active ma capacité alors 4, 5, 6, 7, 8 je fais péter lui oui je fais tout péter pour 2 je prends ça je peux sacrifier une farce de ma main ou de ma défense ou de ma défense je sais pas non, j'ai un champion ça, ça fait 5 plus 2 pour lui ça fait 7 dégâts 9 dégâts j'ai 3 pièces celle-ci ne coûte que 2 et 1 c'est qu'oui, coui, coui, coui c'est mort, t'es bus bon c'est de là, elles font mal ouais, elles font mal j'ai pas pu en prendre au moins une moi je crois que j'ai pas de carte pour récupérer de la vie bon, on se retrouve bientôt pour la revanche de l'archer on vous dit à bientôt prenez soin de vous protégez-vous si ça vous a plu un petit like et pourquoi pas s'abonner à bientôt